On va partir de l'exemple du benzène. Le benzène, c'est une molécule qui contient des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène, et dont la formule brute est C6H6. Donc ici, on a le nom de la molécule, et ici, on a sa formule brute, qu'on appelle également la formule moléculaire. Qu'est-ce que c'est, en fait, que la formule brute ou formule moléculaire ? Eh bien, en fait, c'est une formule qui nous indique le nombre d'atomes de chaque élément dont est constituée la molécule. En l'occurrence, ici, on sait donc que le benzène est composé de carbone et d'hydrogène, et qu'il y a 6 atomes de carbone et 6 atomes d'hydrogène dans la molécule de benzène. Dans une molécule de benzène, on a 6 atomes de carbone et 6 atomes d'hydrogène. Donc ça, c'est la formule moléculaire. Il existe aussi une autre formule qu'on appelle la formule empirique. Et la formule empirique, c'est une formule qui nous donne, en fait, le ratio, le plus petit rapport entre les différents éléments dont est composée une molécule. Par exemple, ici, pour le benzène, on a autant d'atomes de carbone que d'atomes d'hydrogène. Donc la formule empirique, c'est CH. Avec cette formule empirique, on sait simplement qu'on a, dans cette molécule de benzène, uniquement des carbones et des hydrogènes, et qu'on en a le même nombre. On a autant de carbone que d'hydrogène dans la molécule. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de connaître cette définition de formule empirique ? Eh bien parce qu'en fait, cette formule, c'est ce qu'on récupère comme information quand on analyse un composé inconnu avec certains appareils, par exemple un spectromètre de masse. L'information qu'on récupère, ce n'est pas la formule brute, c'est simplement le ratio de chaque élément contenu dans la molécule. Donc on obtiendrait ici CH pour le benzène, c'est-à-dire qu'on saurait que dans cette molécule de benzène, on a du carbone et de l'hydrogène, qu'on a autant de carbone que d'hydrogène, mais on ne connaît pas la quantité précise d'atomes de carbone et d'hydrogène dans une molécule de benzène. Donc lorsqu'on analyse un composé inconnu avec certains types d'appareils en chimie analytique, par exemple un spectromètre de masse, c'est la formule empirique auquel on a accès. Et on verra d'ailleurs quelques exemples dans les vidéos suivantes. Il y a enfin une autre façon de représenter le benzène, c'est avec la formule qu'on dit structurelle. La formule structurelle nous donne en fait accès à la structure de cette molécule de benzène. En l'occurrence ici, pour le benzène, on a en fait un cycle à 6 atomes de carbone, que je représente comme ceci. 6 atomes de carbone, avec une alternance de liaison simple et liaison double, et chaque atome de carbone est relié à un atome d'hydrogène. On a bien autant de carbone que d'hydrogène, et 6 carbones et 6 hydrogènes dans une molécule de benzène. En réalité ici, cette alternance de liaison double et liaison simple, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On le verra dans les vidéos sur les composés aromatiques. Mais la formule structurelle nous donne des informations quant à l'agencement des atomes, les uns par rapport aux autres, et à quels atomes sont liés chaque atome de la molécule. Donc on sait ici que ce carbone est lié à ce carbone par une double liaison, ce carbone ici par une liaison simple, et cet hydrogène par une autre liaison simple. Donc voilà les informations auxquelles on a accès dans la formule structurelle. On va voir donc un deuxième exemple avec l'eau. Donc l'eau, c'est une molécule de formule brute ou moléculaire H2O. C'est-à-dire que dans une molécule d'eau, on a de l'hydrogène et de l'oxygène, et qu'on a deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène dans une molécule d'eau. Quelle est la formule empirique de l'eau ? La formule empirique va représenter le plus petit rapport entre les différents éléments d'une molécule. Ici en l'occurrence, il se trouve que la formule empirique, c'est la même chose que la formule brute, puisqu'on ne peut pas avoir des entiers plus petits que 2 et 1 pour exprimer le rapport entre le nombre d'atomes d'hydrogène et d'oxygène dans une molécule d'eau. Et la formule structurelle de la molécule d'eau, c'est comme ceci. Donc un atome d'oxygène central relié à deux atomes d'hydrogène. Et ici, on donne un petit peu l'information sur l'angle de liaison qu'on a ici, qui vaut à peu près 120 degrés.